Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knopfong pour un nouvel épisode de Héros et K.O. Nous sommes en compagnie de Bobby Lupo, BVV, Antho, Pieck et un traître. Bonjour messieurs. Salut. Salut. Je dis pas bonjour parce que je sais pas... Parce que tu es un traître. Ça confirme. Voilà, parce que si vous n'avez pas eu d'épisode la semaine dernière, vous savez à qui vous en prendre personnellement. Je vous donnerai son Twitter, son adresse personnelle, tout ce qu'il faut pour le harceler comme il faut. Ainsi qu'une bonne adresse d'armurie. On sait jamais, c'est toujours utile. C'est très bien. Du coup, histoire de faire bonne mesure, messieurs, l'un d'entre vous va nous faire un résumé de l'épisode précédent. Au hasard, Kwisatz. Alors, l'épisode précédent, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Du coup... Pour résumer, on est mal ! On est très très mal, étant donné que le guerrier du chaos, qui est juste ici, a ramené toute la meute de tout le donjon. Donc le donjon était plus peuplé que prévu. Et bien sûr, comme l'a dit BBV, le nain est toujours vivant. Donc je suis toujours vivant, toujours prêt pour resservir, et toujours prêt pour mourir. Bon épisode. Nickel. Tout à fait, hein. Toujours. Voilà. J'aime bien son nouveau nom. J'aime beaucoup le nom de Saint Seigneur du Chaos. Je vous devine qui est-ce qu'il va taper. Le donjon est plus peuplé. Voilà. Pardon. Je vais reprendre un peu de sel avec mon sel. Ouais, si vous voulez. Tenez. Je vous mets un petit effet de sel. Voilà. Je vais vraiment... Vraiment, je pense que je suis un super MJ. Voilà. Prenez un peu de sel. Où est-ce qu'on en est-il ? C'est vrai, il y a de la salaison. Il y a de la salaison. On en était au tour du MJ, c'est ça ? Ouais, ouais. C'est vrai de ça. Probablement. Si aucun d'entre vous ne se souvient, c'était à qui de jouer. Je vous préviens, c'est mon tour direct. Non, 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 c'était au voleur. Toi, t'avais claqué ton courage sur tes créatures. Ouais, c'est au voleur. C'est au voleur. Courage. Ton courage. Vous êtes sûr que c'est au voleur ? Bon, allez, à ce qu'il paraît, c'est à toi, Bobby. Vas-y, on y croit à fond. Enfin, excusez-moi. Godefroy, le grillon. Parce qu'il est cuisinier de métier. Du sud-ouest. C'est plus un insecte qu'autre chose, au final. Alors, on en était là. Ah, ok, bon, ça va fighter. Ouais, tu te déplaces, mais tu te déplaces où ? Tu fais quoi, notre ami le voleur ? Parce qu'on y croit à fond, hein ? Bah là, c'est compliqué, ce qui se passe. Alors, tu peux toujours mettre un coup de couteau dans le dos de l'elfe. Ça compte comme une première attaque au combat. Tu n'as rien, du coup ? Non, ce n'est pas une bonne idée de se rapprocher. Bah, à peu quand même, peut-être. Ceci dit, là, il a un angle de tir pour pouvoir tirer avec sa dague. Sauf si, bien sûr, le mage se met au milieu, pour pouvoir avoir, lui, un angle de tir avec ses sorts. Il n'a plus de sorts. Ah, enchanté en mousse ! C'est une erreur ! Je vais devoir aller la chercher, après. Il reste un sort. Exactement. Je n'ai rien de dire. Pourquoi ? Non, j'attends ici. J'attends ici. Il n'est pas au bel endroit. Attends ici, c'est au suivant. C'est des hommes torches. Très important. Au suivant ! Donc, c'est à... Franck Luin. Franck Luin. L'enchanteur. Qui n'avait plus de sorts. Il m'en reste un ! Bordel ! Ce qui paraît, tu n'en as plus aucun. Ce n'est pas moi qui le dis. Il m'en reste un ! Demet ! Et un pas mal, en plus. Sept. Pourquoi tu bouges ? Ouais. Tu zouques ? Ah, il va fuir. Nice ! Le bon comportement. Et tu me fais chier, putain. Pas de gros mots. De quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu me casses les glauilles. De ce fait, je voulais me placer là où le voleur était pour avoir une ligne de vue. Ah bah du coup, tu ne peux que te mettre là. Bonjour. Bon. Un, deux. Il fuit, direct. Trois. Alors, j'ai le excès, il se barre. Ok, super. Bah, tu te mets devant, je m'en vais. Je suis sympa. Je suis sympa, je suis aimable. Il n'y a qu'un seul mob parmi tous les mobs sur cette table qui peut attaquer en diagonale. Si jamais tu veux te placer à cet endroit-là, je vous le dis. Oui, mais si je me place à cet endroit-là, je bloque le voleur. Oui, mais il ne sert pas à grand-chose. Il va lancer une dague, de toute façon. Oui, c'est ça. Les voleurs, ça ne sert à rien de nos jours. Dans ces cas-là, écoute. C'est un peu comme les mages avec aucun sort, quoi. Non, bah en fait, non. Je vais rester là où j'étais. Pourquoi tu t'en vas, du coup ? Rien dans les deux cas. Allez, joue l'elfe. Joue, Dobby. Oui, 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 mais je ne sais pas quoi faire. Panique. Reviens. Tu étais parti pour fuir, si tu te rappelles, mais bon, on n'est pas obligé de le rappeler. Est-ce que je peux bloquer la porte ? Mais non. Oui, tu peux. Pas bête ? Pas bête ? Eh bien, je passe mes tours à bloquer la porte. C'est genre, maintenant. Très bien. Ok, tu nous fais une voleur. Ok, ça marche. Tu nous fais une Godefroy de mon Mirai. Ok, donc Hadfaren a joué. C'est à Gorillac. Moi, je vais frapper l'Orc, tout simplement. Tu n'es pas obligé, surtout qu'à côté, là, regarde, il y a un enculé, là. Juste là. Juste là, franchement, défonce-le. Je ne sais pas qui c'est. J'avais des dés de plus pour mon courage. Je pense que tu étais coupé, ça n'a pas bougé. Non, ça n'a pas bougé. J'attaque. Toujours valide. Alors, après, on aura une table plus custom pour les poches. Putain, ça fait trop de dés, quoi. Quatre. L'Orc arrive à défendre sub-restissement. Il se défend avec sa pouche et ça ne marche pas. Donc, tu peux prendre l'Orc. Il n'y a pas discuté. Quatre crânes, c'est quatre crânes. Voilà, tout cet XP que se fait notre barbare. Voilà, pendant que notre mage... Bref. Celui qu'on a le plus, c'est quand même Godefroy. Racketman. Ça, ça s'appelle Racketman. Celui-là, c'est les XP de Racketman. Asgall, toi, tu as combien de points de vie ? À moins que tu aies fini. Si tu n'as pas fini ton tour, mais sinon, c'est Asgall Baraz. Si, j'ai fini. Dis le nain prévu, dis le nain en retard. Le nain en retard. Bon, déjà, je... Il va finir en steak n'en retard. Oh là là, incroyable. Bon, cinq. Cinq. Allez. Cinq et cinq. Je viens de placer ici, là. Règlement de compte. Règlement de compte. Il y va en plus. Qu'est-ce que tu fais ? Il se suicide, il en a marre du game. Il faut attendre ici et qu'il vienne ici, on se les fait un par un, bouge pas. Ouais, non, mais le souci, c'est que, tu vois, là, ils peuvent... Non, 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 tu sais, le... Comment il s'appelle ? Le seigneur du chaos, tout à l'heure, il a défoncé des murs. Alors, qu'est-ce qui l'empêcherait de défoncer ce mur-là ? Le fait qu'il y a un barbeauillon derrière... Non, en fait, le bout de porte que tu as déplacé, c'était une double porte, en fait. Là, ce passage secret-là, c'est une double porte. Donc, effectivement, il a enfoncé la double porte extrêmement rigide, mais il ne l'a pas pété. Par contre, ce qui l'a éclaté, c'était le coffre qui traînait au milieu. Ça, il l'a dégagé ou écrasé, enfin, peu importe. Il était là, mais après, il n'était plus là, quoi. Voilà. Ok, ok, ok. Moi, je propose de m'en aller, parce que ça m'énerve. Ouais, je suis d'accord. Moi, je dis, laisse, prends-lui un Léo Close, ça me paraît bien. Donc, il y en a qui ont plus de vie que moi, tu vois ce que je veux dire, genre... Tous ont plus de vie que toi. Même un goblin a plus de vie que toi. C'est quand même venu t'aider, hein. Oui, non, mais je plaisante, je vais rester là. Moi, j'ai un PV, moi. Ouais, il y a Bobby qui est un peu... Ah, c'est vrai que tu n'es pas au mieux de ta forme. Eh, racketter de l'XP, c'est fatigant. Bon, alors, le nain, conclut, fin du tour, merci. Le nain, il ne fait rien, ouais. Voilà, le nain ne fait rien. Il se prépare. Il est inférieur. Tac ! Oh, excusez-moi. J'en perds mon guerrier du chaos. Bon, j'en perds mon guerrier du chaos. Il est mort. Il est passé sous la table. Non, il n'est pas passé sous la table. Sur la table, tu me fais. Il est là. Ah, je ne l'avais pas vu. Tu dis de la merde. C'est ton nain qui nous importune. Tu nous n'importunes. Attendez, on va y arriver. Mais est-ce qu'il arrive à passer ? Voilà. Il est trop gros, il passe vraiment par la porte. Oui, il passe vraiment à TKT. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors, blablablabla. Ouais, c'est un guerrier du jugement. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Mon dernier. Bon, il attaque. Ah oui, mais attendez, il a les dés de courage, excusez-moi. Je fais de la merde, désolé. Il attaque qui ? Il a le bonus de courage. Le bonus de courage, c'est 2 dés. C'est bien ça ? 2 dés à l'attaque. Et 2 dés à la défense. Ah bon, défense aussi ? Non, 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 c'est juste 2 dés d'attaque. Ah oui, c'est parce que, excusez-moi, hop, 1 dés de défense. Parce que c'est un guerrier du jugement. Paf, une baffe. Alors, je crois que ça fait 175 dés, là. Non, mais il attaque qui ? Ah, bah, à ton avis, le nain. Non, il ne peut pas attaquer le nain, normalement. Il fait qu'un crâne. Allez, le nain ! Le nain meurt. Dans l'épisode, dans l'autre précédent. Tu meurs ! Ce ne sont pas des orques, ce sont des guerriers. Ils sont beaucoup plus intelligents. Allez, meurs ! Il n'y a qu'un crâne, il faut profiter. Il n'est pas mort. Dommage. Un crâne, il faut profiter. Je vais me prendre ta place. Alors, notre seigneur du chaos, il ne nous sortirait pas un autre sort ? Un autre sort ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non. Mais si ! Allez, un peu de fun ! Un peu de fun ! Dans les règles, le seigneur du chaos, il n'a qu'un seul sort. Pardon ? Mais les règles, c'est moi qui les fais, non ? Oui, j'ai l'air. Alors, voilà. Moi, je n'aime pas les gens qui mentent. Ah, si, je sortais un monstre. Allez. Putain, mais ça va faire le huitième que tu vas nous sortir ! Oui, et alors ? On aime beaucoup. On est très fans. Paf ! Tu sais quoi ? Un guerrier du chaos ! Ouais ! En sérieux ? Bah oui, et alors, pourquoi ? C'est bien, les guerriers du chaos ! Vous êtes fans, non ? Ouais, on aime bien, les guerriers du chaos. À portée de vue, là. Bonjour. Ah non, j'ai une réclamation, il n'est pas à portée de vue, là. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'était bien. C'était un guerrier du chaos. Je le mets là. Allez, je n'ai plus le droit de tirer cette carte. Je suis quand même super sympa. Je la laisse. Ouais. Je ne peux plus invoquer de guerrier du chaos. Paf ! Ah, mais attendez, c'est un guerrier du chaos ! Ah non, c'est pas ça que je... Il peut attaquer directement ! Non, 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 il ne l'attaquera pas directement. Je ne sais pas, un mec comme ça. Un petit dé, là. Copier. Pourquoi ? Paf ! Pourquoi le guerrier du chaos ? En fait, c'est un carnage. Allez, bonne journée. Yo-Gi-Oh, à vous devez. Pourquoi il a bloqué la porte, l'aide ? Ah oui, non, attendez, il nous reste aussi un combat épique. Un combat incroyable ! Le zombie qui est en train de later tous les membres de son donjon. Incroyable ! Paf ! Ce sera néanmoins le guerrier du chaos qui jouera avant. Guerrier du chaos versus mort-vivant. On y croit mort. C'était bien. Ce zombie était sympa. C'était un bon zombie. Il s'envole. Pouit ! Et Yu-Gi-Oh ! À vous de jouer ! C'est à vous de jouer. Ça me fait plaisir. Je suis sympa, je n'ai pas fait attaquer le guerrier du chaos. Vraiment, je suis quand même vraiment le meilleur MJ du monde. C'est à Bobby Loppo ! Un close combat ! Un close combat ! Un close combat ! Allez ! Moi, je sens que tu as envie de te flitter. Un close combat, ouais. 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 Inflige-lui juste deux points de dégâts. Et moi, je peux essayer de gérer avec le son. Tèche ta dague et fuis. Jette ta dague dans sa nuque et fuis. Alors, j'ai fait 10. Bon, voilà. Ah, tu fuis avant de lancer ta dague ? Ouais, non, parce qu'il n'a pas le sort courage sur lui, tu comprends ? Il atteint d'un sort de lâcheté. Alors, tu attaques en premier de base, tu as un dé en plus. Mais vas-y, vide tout. Non, tu devrais attaquer tu devrais attaquer l'elfe parce que, bizarrement... Ouais, ma défense. J'ai deux dés en plus. Vas-y, on y croit à mort. Vas-y, on y croit à mort. J'ai bien 4 dés, c'est ça ? Ouais. Alors, je te rappelle que maintenant, ton raccourci marche. J'essaie, oui. Incroyable. Allez ! Un seul crâne. Un seul crâne. La tristesse, quoi. Tellement de tristance, Maxence. Ça a combien de dés, un guerrier du KO déjà ? Trois, je crois. Un. Non, c'est en un 4. 4 dés. Ah ouais, c'est vrai que c'est la teuf. Il va mettre un counter. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est défendu. C'est pas ouf, hein. Ça faille passer, hein. Dague. Donc, tu pourras faire une dague en retry quand on trouvera une. 6. Me casse. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, t'avais lancé, t'avais déjà fait 10. Ah, c'est bon, je peux reprendre les mêmes. Tu peux te déplacer après, pendant, ou quoi que tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y en a un qui va me faire un plaisir de rebind ses touches très vite. Parce qu'il est en train de tourner tous les éléments de décor, en fait. Et toutes les figurines qu'il croit sur son chemin. Là, je te dis à ce con d'elfe, ouvre la porte. Bah, ok. Et du coup, c'est la fin de ton tour ? Je le prends et je le jette sur le côté. Alors, après, ça dépend. Est-ce que l'elfe, tu le laisses passer ou pas, en fait ? C'est juste ça. L'elfe, il bloque la porte. Alors, l'elfe, il demande pourquoi il devrait ouvrir. Parce qu'il dit, il y a encore un guerrier en plus qui vient d'apparaître derrière. Et ça c'est combien ? Alors, là je dis, moi j'ai vu deux guerriers, et j'ai vu un mec qui gueulait pour encourager le guerrier qui l'a fait apparaître. Donc, ouvre cette putain de porte abrutie. On résout. Ouais, je le laisse passer. Ok, tu peux passer. Tu peux ouvrir la porte ou pas ? Oui, tu peux ouvrir la porte, bien sûr. J'ouvre la porte. Ça fait 8, 9, 10. Voilà. Et c'est au suivant. Suivant. Incroyable. Tu vas pouvoir demander si tu peux te les relaisser passer. Est-ce que tu enfermes la porte ? En fait, je sais pas du tout quoi faire sur ce coup-là, parce que j'aurais bien voulu aller aider notre ami barbare, qui est nain. Bah là, tu peux blaster de là au terre, le guerrier, si tu veux. Ouais, mais bon, le blast me sert pas à grand-chose, là, puisque ça fait qu'un point de dégâts. Ouais, ça fait qu'un point de dégâts. Ouais, je suis d'accord, parce que c'est des sacs à pèvres. Ça fait toujours un dégâts de moins que doit infliger le barbare. C'est toujours un dégâts que tu files à quelqu'un, quoi. Enfin, au moment donné, c'est soit si vous partez du principe que vu que vous pouvez pas les one-shot, vous combattez pas, et vous allez laisser le barbare et le nain dans une merde. Surtout qu'en plus, l'elfe a décidé de devenir une porte, visiblement, et de ne pas combattre. Donc, c'est sûr que ça risque d'être très chiant. Mais après, c'est vous qui voyez, moi, c'est pas... Je vais déjà lancer. Je pense pas qu'il y ait de bonne façon de mourir. Je pense que le plus important, c'est de mourir. Je vais déjà vider le... Donc, déjà, là, ne plus avoir de sort et utiliser le feu du courroux. C'est officiellement un enchanteur sans sortilège. Voilà. C'est un enchanteur au chantier. Tu vas lancer un seul dé de combat, et si tu obtiens un bouclier noir, tu es protégé. Si tu n'obtiens pas de bouclier noir, mon guerrier se prend un dégâts. Moi, je dis, c'est l'elfe qui fait passe-partout. C'est bizarre, ça. Voilà. Je viens de crier mon mépris. Quel mépris ? Je te méprise. Parce que je viens de faire un bouclier noir. C'est un sort poubelle. Et à partir de là, je vais partir. Ouais. Et pourquoi tous les sorts ne sont pas là ? J'en ai trois, deux, trois... Et j'en ai encore un. Ah, t'en ai encore un ? Neuf ! C'est un elfe magique. Neuf, oui. Donc, tu fuis. Et tu pars par là. Allô ? Allô ? Oui, pardon, non, pardon. Je reste à la porte et je lui dis à l'elfe, je lui dis à l'elfe, va aider le barbare. C'est la merde. Tu vas sans doute faire plus de choses que moi. Moi, je retiens la porte pendant ce temps-là. Je retiens la porte ouverte. Ok. Faudrait pas que la porte on aille. L'elfe, il a un sort qui le permet à... Je crois que l'elfe a encore un sort de lèche qui... Ah oui, ça dépasse juste... Ils sont tous plus pleutres les uns que les autres. Ah oui, non, mais oui. Là, on est dans le... Là, on est dans le... Je ne peux rien faire. Yes. Ok. Très bien. Moi, je retiens la porte pendant ce temps-là. Eh bien, c'est à l'elfe. Je vais prendre un one-shot à tous les coups. Donc, attends, je bouge. C'est à qui les dés qui traînent, là ? Pardon. C'est les miens. D'ailleurs, c'est normal que le guerrier du chaos que tu viens de faire apparaître... 10 ! Il est rage. Oui, il est à courage. À courage, pardon. Ouais, ouais, c'est normal. 4 ! Est-ce que je peux utiliser mon sort sur quelqu'un ? Je ne te l'interdis pas, ouais. Ok. Alors, j'utilise ce sort pour aider le nain à s'enfuir. Mais le nain ne fuira pas. Voilà. T'aurais mieux fait de le lancer sur le voleur. Sur Godfroix. Parce que le nain ne va pas fuir. Le nain va fuir. Pourquoi je repars ? Parce que j'ai vu qu'il y avait le nom. Ce n'est pas un vrai nain, alors. Ah, tu fuis en plus ? Non, mais... Non, mais... Ah oui, d'accord. Tu as tout le monde à fuir, et nous, je me retrouvais comme un gros combat. Je préfère mourir que Dressa avec une équipe comme vous, au combat. Voilà, j'ai terminé mon tour. Ok, moi, j'ai... Qui a l'air le... Ah oui, garde du jeu dernier. Je vais... Qui a l'air le plus... Est-ce que je peux... Je me demande qui a l'air le plus fort entre celui qui vient d'apparaître derrière moi et celui qui est devant. Pareil. Tu n'en sais rien, les deux sont vénères. Ok, donc je frappe le guerrier du chaos. D'accord. Avec... Avec tous les dés du monde. Oh là là, c'est nul. Un seul ! Pour un malheureux crâne. Oh, ça craint ! Pourquoi il n'y en a que cinq ? J'en ai mis six tout à l'heure. Ah, ça va, c'est quand même un dégueu. C'est quand même un dégueu. C'est pas défendu, donc tu lui mets quand même un. Donc tu peux rajouter un dé6 à côté. Ouais. Un dé6, oh non. Attendez, je vais rajouter le dé6. Non, non, oui. Je laisse. Je vais rajouter le dé6. Il reste deux pev. Ah, deux pev, d'accord. Reste deux. Je bouge ! Très bien, donc tu fuis. Ok, parfait. Non, je bouge. Ok, tu fuis. Non, je bouge ! C'est ce que je comprends. Donc tu fuis. Pas de problème. C'est juste une question d'interprétation. C'est ça. Ah, 10 ! Ah, je vais peut-être fuir, alors. Ils vont tous se barrer de l'autre côté de la porte. Ils vont laisser Franluin tout seul. Avec les guerriers, ils vont bloquer la porte. Non, mais vas-y ! Vas-y, Franluin, montre-leur ta magie. J'ai plus de sort, laissez-moi sortir. Qu'est-ce que je fais ? Parce que l'idée, c'est bien qu'ils portent. Si on attend ici, c'est pas plus mal. Il y en aura un par un. Je laisserai passer le nain. Deux, trois, quatre. Parce que t'as mis un truc sur toi. Pour courir deux fois plus vite. T'as filé le sort. T'as mis un malin, parce que quand je veux un, un par un, je te laisserai passer. Ok, merci. Et tu... Moi, c'est bon, fin du tour. Très bien. Ok. Oh, nain. Cour, tu peux frapper avant de courir. Ouais, je vais frapper avant de courir. Attends, je... Je vais t'aider. Je vais frapper le gars qui est en face de moi. Vraiment un gars, mais... Ouais, un guerrier, pardon, je lui ai fait un crâne. En fait, c'est une fille, depuis le début. En fait, c'est une fille. Je sais pas, mais on voit rien sous l'armure. Alors, forcément, on... Tu défends un crâne. Ah, excuse-moi. Ah, ouf. Lol. Euh, voilà. T'as attaqué déjà ? Je méprise les nains. Ouais, je vais attaquer. Pourquoi tu méprises les nains ? Voilà, c'est défendant. Ça va, tout à fait. Bonne journée. Très bien. Et tu fuis à combien de dés, là ? On va voir. Poua de... Ah. 8 et 8, 16. Allez, à plus. Tu ne pourras te déplacer que de 8. Tu es atteint d'un engourdissement pour trahison. Voilà. J'ai dit 8, là. Tu es aussi loin que ça, là ? 8 ? Pas plus, hein. 8, c'est la qu'il y a. 8, pas plus. 3, 4, 6. Sur l'elfe ou avant ? Ouais, je me mets là. En fait, tu as eu un moment d'absence. Voilà. Tu t'es dit, tiens, c'est le petit dernier. Bref. Enfin, tu ne sais pas pourquoi. Et du coup, en fait, le sang n'a jamais marché sur toi. C'est dommage. Du coup, je demande à Franck. La potion que je lui avais donnée. La potion de... L'électure de vie. Pas si tu comptes fuir. Bah non, pas si je compte fuir. C'est juste que comme je suis devant vous, et qu'il risque d'y avoir des tombées derrière. Des personnes qui vont tomber derrière. Mais moi, je reste là. J'ai encore une dague à utiliser. De quoi ? T'as encore une dague à utiliser ? Oui. Bah moi, j'ai toujours ma hache. Tu peux toujours me... Je t'assure qu'un électure de vie dans les mains d'un être vivant, c'est plus utile que dans les mains d'un être mort. Pour cette remarque pertinente, tu ne l'auras pas. Oh là là. Pas l'équipe. Bon. C'est très sport. Je lui dis, ouais, mais merci. Je te remercie, tu vois. Je te remercie, mais d'un air assez grinçant. C'est-à-dire que... Tu n'as pas foi. Tu n'as pas foi en notre barbare. Non, j'ai pas foi. J'ai pas foi en... Oh merde. Oh merde. Non, non, non. Ne vous inquiétez pas. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est juste la dague du voleur. Ah, d'accord. Voilà. Elle est à cet endroit-là. Il ne l'avait pas lancée ? Oui, il l'a lancée. Elle est à cet endroit-là. Elle est au pied de ce guerrier. Parce qu'il ne lui a rien fait. Ça a ricoché dessus. Ah non, c'était sur lui. Je ne sais plus. Non, c'était sur lui. Tu avais lancé une réaction. Eh, c'est bon. Je ne cherchais pas, c'est ça. Silence. Calmez-vous. Bon, allez. Alors, c'est bon ? Suivant ? Qu'est-ce qui se passe ? Bref, c'est bon. Ok. Si il y avait su, je ne me serais pas rien. Du coup, c'est à moi, c'est ça ? J'avais fait 10. C'est bien à moi, c'est ça. Tout le monde s'éclate. Allez, Tarlouz, on vous étend. À la queue, le le. Celui-là qui est dissident. Il ne veut pas tenir debout, lui. C'est un mec, la tête à l'envers. Alors ? Pas le droit de me juger. Oh, regardez. Eh, vous savez quoi ? Le seigneur du temps, toujours à l'heure. Il voit là. Il voit ici. Alors, on va mélanger les cartes. Encore ? Oui ! Alors, un gobelin ! Un adversaire machiavélique ! Attendez, je vous trouve ça. Je vous jure, je vous trouve un globzoul. Un globzoul ! C'est à vous. Non, je vais oublier de faire frapper mon guerrier du chaos. Euh, pouf ! Attaque. Pokémon, attaque. Ouf ! Cinq ? Il y a cinq crânes. Il y a cinq crânes. Il ne défend rien. Allez, bye bye ! Oh ! Non ! Le barbare est mort. Gorillac vient de se faire effantrer, quoi. Elixir de vie. Tu vois, je peux l'utiliser. Fais-moi confiance. Oui, mais c'est pas bon. Tu peux le retirer, s'il te plaît, ton Gorillac du plateau. Merci. Je sais que tu le prendrais. Hop. Allez-y, je les refous. Gorillac ! Oh non, ça tourne mal. Voilà. Alors voilà, je pense que je viens de mettre le truc. De demi-Glorillac. Là, à ce moment-là, si tu me permets de faire une mini-interruption, je fais « Non ! » Et c'est à vous de jouer. Euh, non, que dis-je ? Allez, je suis pas... Allez, je... Ouais, non, vas-y, je suis pas du tout. Non, non, ils ont bougé, c'est bon, eux, ils ont bougé. Non, mais eux, là-bas. Allez. Ah oui, j'ai tout mon chariot, là-bas, de mecs. C'est vrai, ils sont magnifiques. Bon, les pronostics, c'était quoi ? Bah, c'était... Le nom m'a remprimé, mais malheureusement, j'aurais préféré mourir. Bah, laisse-toi tuer, alors. Non, non, mais j'aurais préféré mourir. Parce que tout ce qu'on voit te court après, en fait, hein. Depuis le début, hein. Depuis le début, ouais. Même le seigneur du chaos qui désormais. Ah bah, il le... Bah, oui, oui, oui. T'as vu le temps, le seigneur du chaos, il ne te court spécifiquement qu'après toi, hein. Et personne d'autre. Voilà. Donc, si je meurs, ils vont se laisser... Ils vont se laisser tuer. Bah, à un moment donné, voilà, en même temps, c'est votre décision. Si vous voulez que je vous offre un petit point stratégique de la part de Master, autant il est vrai que ce que je vous mets est difficile en face, autant si vous avez tous... Enfin, si vous décidez tous soit à fuir, fuyez tous, soit vous décidez tous de combattre, combattez tous. Faites pas 50-50, parce que c'est compliqué, là. C'est ça, le truc, c'est qu'on revient pour se battre, finalement, il se recasse, finalement. Donc, finalement, on se casse, finalement, il y en a qui reste. Ouais, il y a pas bien. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu tricou. Moi, je suis revenu pour me battre, et je vois qu'il y en a qui ont fui. Ouais, toi, après, c'est normal, t'as fait tomber ta d'Aigle. Bon, Franluin a lancé son sort. Mais enfin, il y en a quand même un. Ouais, t'as fait ce que tu as. Un Nazi, là, dans le groupe, il a fait nine. Je vous laisserai tous crever. Rasse inférieure. Il ne peut en rester qu'un. On se demande qui c'est, pour le coup. Là, ça va pas tarder. Oh, bordel de dieu. Alors, c'est à Bobby Loppo. Bobby, Bobby. Vas-y, Bobby. Bobby. Bobby Loppo. Oh, petit crash de connexion, attendez. On vérifie ça. On vérifie ça, s'il vous plaît. Ah oui, ça crache. Oh, intéressant. Excusez-nous, des problèmes techniques. Et la technique a des problèmes. Voilà. Est-ce que la connexion revient ? Allo ? Oui, bonjour. Ouais. Oui, bonjour. C'est pas Discord qui a crash, c'est ma connexion qui a décidé de, je ne sais pas, se refresh et donc de virer tout le monde. Ah bon ? Ah là là, je vous rassure, l'épisode n'est toujours pas coupé. Ça ne sera pas retourné, vous allez tous crever. Et le nain en premier. Et c'est là où il va mourir en dernier. Donc, Yukio, ça m'a reflu, en fait, ça. De quoi ? Le nain, il va pas mourir en premier. Ah oui, bah non, c'est fait. C'est raté. Ah, ça dépend. Il y a encore un élixir de vie, quelque part. Ah bon ? Ah oui, les amis. Il est là, l'élixir de vie. Ouais, même, il est mort en premier, ça ne fait rien, du coup. L'honneur, entre guillemets, est sauf. Maintenant, je serai... Non, 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 l'honneur n'est pas sauf du tout. Premier mort définitif. On n'a rien à faire, moi, que tu meurs et que tu reviennes. C'est ta mort définitive qui m'intéresse. D'accord. Poète, 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 poète. Il y a toujours un D, hein, d'attaque, monsieur. Toujours deux D de défense aussi, ici. Vous pouvez vous reconnecter quand vous voulez. Paris, c'est quand vous voulez. Ouais, mais non, mais on ne voit pas ta... Moi, je ne vois pas ta partie, c'est comme ça. Ah, sérieusement ? Sérieusement ? Mais c'est peut-être le seul ? Ah, non, 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 non. To fail with nerf 1. Ah bah écoutez, vous savez quoi ? Sinon, vous faites me rejoindre ou je vous invite, comme vous voulez. Attends, je me connecte. Poète, 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 poète. Il y en a qui chillent dans les menus. Officiel. Non, moi, ça me met que ça ne... Il n'arrive pas à se connecter avec. On ne voit pas, là. Peut-être... En connexion non établie. Ah, donc ça a claqué le serveur en mode hors ligne. Et bah voilà, c'était un très bon épisode d'une trentaine de minutes extrêmement long, extrêmement buggé. Et avec un mort quand même. Bon bah, des bisous à dans le prochain épisode, quoi. Mais au moins, c'est ça. Au moins, on aura buté Gorillac. C'est déjà ça de gagné. Voilà. C'est toujours ça de privé. Voilà. Eh, des bisous, YouTube. A plus. Je dis, c'est le nain qui aimerait être crevé. C'est toujours pas faux.